... Cette séance est un programme d'équilibre du poids. Elle permet un ajustement du métabolisme et un bon drainage des liquides organiques. Le tout combiné à la stimulation de certains points pour réguler l'appétit. Je ne dis pas que le Qigong à lui seul pourra régler votre problème. Je dis simplement qu'il s'agit d'une corde supplémentaire à votre arc. Une corde qui vient jouer directement sur l'équilibre profond de votre corps. Cet équilibre qui rendra possible la concrétisation de vos efforts réalisés par ailleurs, comme l'ajustement de la quantité et la qualité de la nourriture ingérée. Cette session régule naturellement votre digestion et équilibre votre métabolisme. La langue est au palais. Déverrouillez les genoux. Rentrez le coccyx. Et placez votre attention au tangien. Commençons par de l'acupression. Le point GV26 aide à contrôler la faim et à calmer l'appétit. Il se situe juste au-dessus de la lèvre supérieure et sous le nez. Appliquez-y une pression sans appuyer trop fort. Faites cela une à deux fois par jour. A plus de 5 minutes à chaque fois. ... ... ... ... ... Le deuxième point qui peut aider à perdre du poids est situé au niveau du coude. Il s'appelle LI-11. C'est un point connecté avec le gros intestin. Il se trouve à l'intérieur du pli, sur le bord externe. Ce point stimule la fonction intestinale. Appliquez-y une pression moyenne à l'aide du pouce. Faites cela pendant une à deux minutes chaque jour. Grâce à ces deux points, l'énergie nécessaire à la perte de poids est mise en circulation. Le métabolisme est augmenté et l'appétit réduit. ... ... Merci. Passons au massage. Les mains sont sur la taille, de façon à poser l'index et le majeur sur les points d'acupuncture E25, qui se trouvent de chaque côté du nombré. Masser du centre vers l'extérieur. Ce massage stimule en douceur l'estomac et le gros intestin. C'est parti. Puis, tout en conservant les hanches fixes, effectuez des cercles de gauche à droite avec le torse. Neuf fois. ... 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 centre et relâchez les bras le long du corps. Nous allons continuer ce massage des entrailles mais plus en profondeur cette fois-ci. Pour cela, ouvrez la jambe gauche plus large et levez les paumes face au ciel en vous inclinant légèrement vers l'arrière. Puis, dessinez trois cercles dans un sens en inclinant le buste en avant puis en arrière. Puis, trois cercles dans le sens opposé. Relâchez les bras le long du corps. Stimulons maintenant les méridiens de la rate et de l'estomac. Levez une jambe cuisse parallèle au sol tout en poussant dans des directions opposées avec les paumes. Prenez un instant pour retrouver votre centre. Relâche lentement, descend les mains et pose le pied. Encore deux fois de chaque côté. wortles de la ligne, en toughest pour Depression電oure. Encore deux fois de l'année, les mains ont été branchés. Femmes aux mains, lent les mains et les mains soient l'air ou dans des mains. Au niveau, les mains, les mains ont mis en pluie, je pense que vu. Et cette fois, nous aurons devenu un peu connecting à l'air et tua, à mieux que c'est la mort du corps. Pero, abrisiez le lien avec les mains enと思います qui geprises Jean Colbert, On Lewisline 1100, près de cette fois ! On le mgale se démitir ... Lorsque vous aurez fini, posez les mains sur le ventre. Inspire, gonfle, expire, creuse le ventre. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ce type de respiration permet de masser les organes internes, de réinitialiser le système nerveux depuis le mode lutte ou fuite vers le mode repos et digestion. Ce type de respiration aide significativement la digestion, la production d'hormones et apporte le bien-être général. Inspire, gonfle le ventre, expire, le creusez en poussant le nombril vers l'intérieur. Prenez un instant pour voir comment vous vous sentez. Souriez à votre corps, à vos organes, puis vous ouvrez les yeux doucement. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que cette session vous sera utile. Pratiquez-la au moins deux à trois fois par semaine. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501